Musique de générique Wow ! Bienvenue au magasin DynamiGames de Nantes Moi c'est Samuel On est là pour le test de Dynasty Warrior 9 Sorti le 13 février On va voir un peu les innovations du jeu Donc toujours tous les 4 royaumes plus les autres Avec toute une série de personnages On est à 95 personnages dans celui-là Une grosse innovation dans celui-là C'est qu'on est sur un monde ouvert Depuis le premier, c'est les mêmes histoires Même si le jeu évolue, l'histoire est toujours la même Dans la carte, on met un marqueur ici Ça va changer, ça va partir sur le marqueur Pour éviter de se perdre Et ça sert qu'on a un cheval En fait, il fait les deux courses automatiques Il va directement au point Il y a pas mal de découvertes Il y a un système de chasse Avec des tigres, des loups, des cerfs La pêche qui a été ajoutée aussi Des petits pièges Des pièges à loups On va mettre, on revient une heure plus tard Et puis on trouve des compos Pour crafter après dessus Et quand on trouve les parchemins des arbres Il en faut 3 à chaque fois Ce qui permet d'avoir, si on a les compos D'avoir le forgeron pour crafter l'arbre Donc si on a trouvé les parchemins De son arme la plus puissante Avec un autre perso On peut commencer avec l'arme la plus puissante Dès le début Les personnages sont tirés de la vraie histoire Les ailes chinoises Ils ont été sublimés pour un jeu Il oubou, c'est un mercenaire Qui a été embauché par Dong Zhuo Pour les aider dans ces batailles L'enjeu en fait c'est un gros traître Faut pas lui faire confiance Et dans l'histoire c'était pareil C'était un traître qui a tué son père Son père adoptif Première bataille en fait elle se passe ici La deuxième a fait toutes ces zones là Et la troisième ici Le gameplay a été légèrement modifié Donc là il n'y a plus juste le spam de carré Il y a des attaques à son angle Des coups spéciaux Ce qui donne un peu plus de dynamisme au combat Donc ça c'est les attaques projetées On les catapulte après on peut les poursuivre pour trapper L'attaque pour assommer Donc comme ça ça permet de laisser un peu dans le pool L'attaque pour faucher Et l'attaque spécial Ah bah elle n'est pas chargée L'attaque spécial où il va taper au sol en fait Après Musou C'est la plus grosse attaque Ce qu'on voyait tout à l'heure Du coup en fait plus on va allonger le Musou Puis il va taper plus longtemps Le bouillage C'est sa femme Il y a des personnages en fait Une espèce d'anneau en métal sur leurs armes Et à chaque fois qu'il aime un coup On entend les anneaux Donc nos alliés qui ont toujours très peu d'intérêt Ils regardent plus ce qu'ils se battent Du coup voilà c'est le petit test de Dynastia Warrior 9 Avec de belles évolutions sur le monde vert Le système de combat beaucoup plus dynamique Donc après il reste quelques défauts sur les textures Bon défouloir Pour les connaisseurs ça reste un bon titre dans le genre Je vous remercie Au revoir